Musique Salam les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog Musique Musique Donc les filles, voilà, vous avez vu J'ai utilisé pour Donc je vais vous montrer ce que j'utilise le matin Donc pour ma routine du matin Donc j'ai pris ce petit exfoliant Coconut Charbon que j'ai acheté Chez Action, voilà, The Beauty Depth Voilà, il est bien Il est doux pour les filles qui ont des peaux sensibles Je vous le conseille vraiment Donc il est vraiment bien Voilà, ensuite j'utilise La gamme The Ordinary Que je vais vous montrer tout de suite Donc Alors soit Je mets Donc je fais un toner Si je ne fais pas Le gommage là le matin J'utilise le toner Le toner là Hop Si il veut bien se focusser Voilà, The Ordinary Donc c'est le toner Donc de l'acide glyconique à 7% Voilà, c'est une solution tonifiante pH 3.6 Voilà, celui-ci que j'utilise Pour tonifier ma peau Enlever les impuretés du soir Tout ça, tout ça Ensuite je viens Mettre de l'acide glyconique Si j'arrive à le trouver Le voilà Non c'est pas celui-ci Je m'en ai tellement de produits The Ordinary les filles Franchement je vous conseille trop cette marque là Elle est vraiment magnifique J'utilise l'acide glyconique Voilà, il est très très bien celui-ci Par contre Pour celles qui ont les peaux Vraiment très très sensibles Faites attention à l'acide Voilà Mais celui-là Donc c'est l'acide lactique 10% de plus acide et hyaluronique Je crois qu'il y a un pourcentage moins En acide lactique je crois Donc je regarde Je vous mets de toute façon Le lien en barre d'informations Ensuite après avoir mis l'acide lactique Je laisse pénétrer 5 minutes à peu près Je vais y arriver Je bug un peu Ensuite je vais mettre l'acide hyaluronique Voilà Donc il y a 2% d'acide hyaluronique Et de la vitamine B5 Voilà C'est une formule d'hydratation Qui va permettre vraiment de pulper D'hydrater votre peau Puisque l'acide hyaluronique On en a déjà en nous Donc voilà Et avec les années Donc elle s'épuise en fait tout simplement Et on va venir remettre une dose d'acide hyaluronique Voilà pour pulper la peau Voilà Soit je fais l'acide lactique Avec l'acide hyaluronique Ou alors je fais le toner Et je viens appliquer celui-ci Voilà Qui est le Buffet Donc le Buffet C'est buffet en français Et il y a plusieurs choses à l'intérieur Il y a des multi Donc c'est une multi technologie Donc il y a plusieurs choses à l'intérieur C'est un sérum de peptides Il y a des peptides Des peptides de cuivre De toute façon je vous mettrai à l'écran Ce que veut dire peptides Comme ça vous allez savoir ce que c'est Tout simplement Et ça va vraiment permettre D'avoir une peau moins irrégulière Voilà Ça franchement Ça c'est le sommum Le Buffet Là est magnifique Vraiment super bien Ensuite pour l'hydratation Je ne l'ai pas avec moi Mais c'est Je ne l'ai pas ici avec moi C'est une crème L'Oréal Basique Voilà Une crème L'Oréal de jour Et puis voilà Donc là je vais faire mes petits soins Et je vais aller préparer Un petit déjeuner Pour ma fille Parce que mon fils dort encore Donc du coup voilà Je vais passer à mes petits soins Je vous retrouve tout à l'heure Ensuite les filles Je ne vous ai pas dit J'utilise aussi La caféine Je vous l'avais déjà montré La dernière fois La caféine Pour les cernes Voilà ce qui va permettre Déjà de dégonfler vos cernes Pour celles qui les ont gonflées Mais c'est Pas instantané C'est vraiment Il faut faire régulièrement Et pour celles qui ont les cernes Très marquées Donc je vois la différence Où c'est un peu moins Là c'est marqué Je veux dire au niveau de la couleur C'est moins foncé qu'avant Franchement les filles Je vous conseille vraiment Matin et soir de le mettre Vous mettez Franchement Il vous dure vraiment très longtemps Il peut vous dire 3 mois 4 mois Parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup Il en faut une petite goutte Et c'est une pipette comme ceci Je ne sais pas si vous allez voir La pipette Voilà C'est une petite pipette Un peu seringue On va dire Et je vais l'appliquer ici Voilà Au niveau de mes cernes Mais vraiment Il faut être régulière Régulière Les filles Ou même les garçons Franchement Si vous avez des cernes marquées Vous mettez ça matin et soir Sans exception Pardon Et vous allez voir Vos cernes Vraiment diminuer En couleur Diminuer en Le fait qu'ils soient gonflés Ils vont dégonfler Petit à petit Et franchement Ça marche super bien Les filles Je vous le conseille vraiment Celui-ci Il est magnifique Donc voilà J'ai terminé J'ai mis le buffet J'ai mis Celui-ci Donc la caféine Et je vais hydrater Ma peau Par la suite Donc là Je vais aller vite 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 Faire le petit déjeuner Et je vous retrouve tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fait mon petit café Et je voulais Je vous ai même pas dit La date du jour Donc aujourd'hui Nous sommes le mercredi 25 novembre Et il est 9h45 Donc voilà J'ai fait mon petit déjeuner Mon café Et tout ça Je voulais papoter Un petit peu avec vous Parce que On m'a posé la question Sur Snap De pourquoi mon absence Est-ce que j'allais en parler Ou pas Donc je pense que Je vais vous en parler Brièvement Puisque j'en ai parlé Un petit peu sur Instagram Voilà Donc si vous voulez Me suivre sur Instagram C'est J.CookMakeup Donc voilà Alors Pourquoi cette absence C'est pas une absence Puisque des fois Je mettais des vidéos Mais c'est plutôt Pourquoi Cette irrégularité Irrégularité Parce que c'est vrai que L'année dernière Je postais souvent Et sur Youtube Et là Beaucoup moins Déjà Par rapport à ce qui se passe En ce moment aussi Faut dire ce qu'il y a Par rapport au Covid Et tout Mais Inchallah J'espère que ça passera Tout ça Inchallah Je pense pas Qu'on retrouvera La même vie Entre guillemets Qu'avant Mais voilà Il faut essayer Que chacun soit positif En soi-même Et positif aussi Autour de soi Voilà Pour pas que Très trop de pessimisme Pessimisme Et tout Donc voilà Donc aussi Donc je voulais vous dire aussi C'était en janvier 2019 Où j'ai Fait ma première Crise d'angoisse Voilà pourquoi Donc en janvier 2019 J'ai fait ma première Crise d'angoisse Je savais pas A ce moment là Que c'était ça Voilà Donc comme je vous explique Comment ça s'est passé J'étais Voilà Sur mon lit En train de regarder Mon téléphone Et C'est comme une Crise de panique J'ai commencé A Ne plus Respirer En fait Avoir Vous savez Une respiration Très saccadée Du mal à respirer J'ai l'impression Que voilà C'était Comme les asthmatiques En fait Et qu'on se pense à eux Parce que ça doit être difficile Quand ils ont des crises Asmes Bref Du mal J'étais en panique Je savais pas quoi faire Vraiment On est On est On est On est Perdue On est perturbée On se demande En fait Est-ce qu'on va mourir C'est vraiment ça C'est la prise de panique La gorge qui se noue Ne plus Ne plus savoir Quoi faire Donc du coup J'ai commencé Vraiment à ne plus Arriver à respirer Et Pour vous dire Je me suis Parce que j'étais en pyjama Je me suis La même Des fois Je me suis changée Entre temps Parce que je me suis Si j'appelle les pompiers Moi Je serais propre C'est bête Mais Enfin propre Je serais habillée Donc je me suis changée Pendant que j'étais En mode J'en rigole Mais c'est vrai Que c'est quelque chose Vraiment Je ne le souhaite A personne Et Parce que c'est J'avais l'impression Vraiment que j'allais mourir Donc Je me suis changée Entre temps Appelée les pompiers Et Du coup Ils sont arrivés Franchement Je crois que c'était J'ai commencé à avoir Cette crise d'angoisse A 7h30 du matin On les a appelés A 8h Donc ils sont arrivés Vraiment très rapidement Je les ai eu au téléphone Donc Je me suis calme Pardon Je me suis calmée entre temps Je respirais un peu mieux Mais il y avait toujours Cette peur Voilà Que ça revienne Donc du coup Je suis partie à l'hôpital Je suis partie à l'hôpital Ils m'ont fait plusieurs examens Prise de sang Vous savez Vous savez Les trucs du coeur Échographie du coeur Qu'est-ce qu'ils m'ont fait Ils m'ont mis de l'oxygène Ou pas Je sais plus Non je crois pas Ils m'ont pas mis d'oxygène Ils m'ont fait un genre Quand j'étais rentrée Dans le camion Des pompiers Ils m'ont mis un genre De spray En dessous de De la langue Je sais pas Est-ce que c'était pour vérifier Si Est-ce que je faisais un AVC Ou je sais pas Mais ça ressemble En fait ça m'a fait penser Aussi à un AVC En fait Et du coup Voilà Ils m'ont transportée à l'hôpital Ils m'ont fait une batterie de test Une batterie d'examen Ils m'ont dit que tout était normal Donc Bizarre Moi je me suis dit C'est trop bizarre Alors Au début je savais pas Que c'était une crise d'angoisse Et du coup Du coup Voilà Tout était normal Au niveau de la prise de sang Au niveau de l'échographie du coeur Parce qu'elles ont gardé En fait Si le sang passait bien En fait Au niveau des veines Voilà Des artères Donc Donc voilà Après j'ai laissé Donc je suis rentrée à la maison Voilà Tout va bien Ça allait Pendant 6 mois Ça allait pendant 6 mois Et après Donc la respiration N'est pas revenu Le manque de respiration N'est pas revenu Mais par contre Les petites crises d'angoisse Où C'est comme si J'étais plus dans mon corps Voilà Que mon âme N'était plus dans mon corps C'est vraiment ça Que je ressens J'ai l'impression Que je suis pas dans mon corps Je suis à l'ouest Je suis dans une bulle C'est trop trop bizarre Et T'as l'impression Vraiment que Alors Cette sensation de T'as l'impression Que tu vas Tu vas mourir Cette sensation Dans les crises d'angoisse C'est vraiment ça T'as l'impression Que tu vas mourir En fait Et franchement Je le souhaite A personne Vraiment A personne D'avoir cette sensation Parce que C'est dur C'est dur Et j'ai mis Donc Un an Et demi Ouais Un an et demi A comprendre Que c'était des crises d'angoisse Pour vous dire Donc Donc voilà Et après ça J'en ai eu récemment Donc D'où Pourquoi je vous explique ça De 2019 Parce que j'en ai eu récemment Pendant 3-4 mois Pendant 3-4 4 mois Ouais bien 4 mois Limite J'en ai eu de vous dire 5 mois Où J'étais pas bien Où J'ai l'impression Que j'allais partir En fait D'un moment ou un autre Vraiment c'est ça C'est Vraiment Je souhaitais vraiment A personne L'impression Qu'on va partir Vraiment c'est ça L'impression Qu'on va partir Qu'on va mourir Et D'où La La perte De motivation D'où les vidéos Je faisais pas Limite J'ai envie de dire J'étais à la limite De la dépression En fait Vraiment Vraiment J'étais à la limite De la dépression Et je me suis toujours interdit Vraiment Je me suis toujours interdit De passer au delà Au delà Du cap En fait De la dépression Je sais que j'étais à la limite Alhamdoulilah Ça va mieux Vraiment Parce qu'il faut toujours faire un travail sur soi Donc je reviens sur ce que je disais J'étais vraiment à la limite de la dépression Et j'étais partie chez le médecin J'étais partie chez le médecin Parce que j'avais mon coeur Donc j'ai oublié de préciser que Je faisais beaucoup de taquicardie aussi Donc d'où l'AVC J'avais peur de faire un AVC D'où la taquicardie Je faisais beaucoup de taquicardie Donc pour celles qui ne savent pas C'est le coeur qui bat à fond Sans raison Mais la raison C'était les crises d'angoisse Bien évidemment Et du coup je suis partie chez le médecin Au bout d'un an et demi Parce qu'on m'avait envoyé Quand j'étais partie à l'hôpital On m'avait dit de faire Vous savez une Comment ça s'appelle Quelque chose nucléaire Bref pour essayer de voir le coeur Une imagerie ou je ne sais plus Comment ça s'appelle Donc pour voir Je pense que le coeur en 3D Pour voir si tout va bien Partout dans le coeur Et j'ai laissé traîner J'y suis jamais allée Voilà Est-ce que c'est par peur Ou par négligence Ou j'en sais rien Mais bref Je n'ai pas été Et au bout d'un an et demi Je suis partie chez le médecin Et j'ai dit Là Les taquicardies Donc le coeur qui bat On a l'impression Qu'il va sortir du coeur Qui est du corps Pardon Et vraiment Et en fait C'est boum boum D'un coup en fait Vous savez Boum boum D'un coup Et là j'ai dit Il faut que j'aille vraiment voir Vraiment voir Si je ne fais pas Si il n'y a pas un problème A mon coeur Donc du coup Je suis partie la voir Elle m'a fait Une ordonnance Donc d'une prise de sang Où Dans la prise de sang Il y avait Un intitulé Qui s'appelle Le marqueur cardiaque Et quand j'ai reçu Les résultats Du marqueur cardiaque Hamdoulilah Tout allait bien Au niveau de mon coeur Parce que je crois Que c'est un truc sur 100 Et j'avais 13 13 sur 100 Comme ça A pas dépasser les 100 Donc Hamdoulilah Au niveau de mon coeur Tout va bien Il n'y a aucun souci Au niveau de la thyroïde Parce qu'il se peut Qu'aussi Il y a ce problème De thyroïde Le fait que le coeur Pas Donc Hamdoulilah La thyroïde Elle m'a dit même Elle aimerait avoir Ces résultats là Pour les personnes Qui Qui Je sais plus Ce qu'elle m'avait dit Qui a un problème Au coeur Ou un truc comme ça Donc Hamdoulilah Au niveau de ma Ma prise de sang Tout va bien Donc voilà Même mieux A part La triglycéride Donc pour celles Qui connaissent La triglycéride C'est la graisse Dans le sang Bon sachant Que je suis en surpoids Donc voilà Sur ça Tout va bien Donc ça m'a rassurée Le fait de savoir Au niveau du coeur Il n'y a rien Et franchement Elle m'avait donné aussi Vous savez Des anxiolytiques Que je ne conseille A personne Mais je vais vous raconter Elle m'avait donné Des anxiolytiques Que j'ai pris deux fois Que j'ai pris deux fois Parce que voilà Bon les soucis Familiaux Tout ça Bon ben On connait Il y en a Chez tout le monde Et il y en a À qui Sur qui À qui Ça fait Comment dire À qui Ça fait Plus de mal Qu'à d'autres personnes Enfin Que ça affecte Voilà Chercheidement Que ça affecte Plus que d'autres Et du coup Moi Comme je suis quelqu'un De très Sentimental Très Voilà J'ai pris Vraiment Sur moi Et d'où vient L'anxiété Aussi Et le cœur Qui bat C'était par rapport A ça Donc je vais pas Venir là-dessus Bien sûr Parce que ça reste Quand même Très personnel Et donc J'ai pris deux fois L'anxiolithique Et Franchement Les filles Je vous le conseille Franchement Inchallah Y'arru Que vous Vous utilisez Jamais ça J'ai pris deux fois Et j'étais Une Une loque On va dire ça Comme ça Donc très fatiguée Je dormais Toute la journée Je faisais que dormir Ça veut dire Je faisais Je rangeais ma cuisine Juste limite Je rangeais que la cuisine En fait Et je faisais à manger Et j'allais dormir Rebello Je me réveillais Au bout de 2-3 heures Et Je refaisais Ce que j'avais à faire Donc Voilà Donc les filles Franchement En gros Je vous ai dit D'où mon absence D'où Le manque de vidéos Assez régulièrement Comme je faisais avant Alhamdulillah Ça va mieux Voilà Je suis quelqu'un Quand même Je suis une battante Un Sage Le Voilà À une certaine dose Mais en tout cas J'ai envie De Voilà Girl power Simplement J'ai envie vraiment D'être De très forte Voilà Et Et voilà Franchement Je lâcherai pas la faire Comme je vous ai dit Je me mets la limite A ne pas dépasser De la dépression J'y étais J'y étais à la limite Vraiment De tomber là-dedans Carrément Je me suis ressaisie Il faut toujours Voilà Se ressaisir les filles Franchement Ressaisissez-vous Posez-vous Les bonnes questions Battez-vous Euh On a qu'une vie Et Voilà Si c'est pour vivre Euh Toujours en dépression Toujours Négativement Toujours Voilà On y va Et 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 On se motive Et puis Euh Visez vos objectifs Si vous en avez dans la vie Et Voilà Franchement Pensez à vous Et Franchement Les filles La vérité Je suis dans le Un truc de Je pense à moi Euh De lâcher prise Voilà Il y a des choses Bien sûr Ça C'est encore beaucoup à travailler Sur le développement personnel Voilà Savoir Pour quelles raisons On vit Qu'est-ce Enfin bref Il y a plein de Voilà Plein de choses À Comment vous dire Plein de choses À À penser Bien sûr Et puis Voilà Bon Je vais arrêter de parler Parce qu'on est déjà À 15 minutes De blabla Voilà En tout cas J'espère que Que voilà Que vous comprendrez En tout cas Voilà Mais que Je ne Je ne suis pas à plaindre Je Voilà Je ne cherche pas la pitié Ou des choses comme ça Non 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 Vraiment C'est pour vous expliquer Parce qu'on m'a posé souvent La question sur Snap Pour savoir si je vais en parler Donc voilà J'en ai parlé En tout cas Voilà Je vais Parce qu'il y a pire Dans la vie Mais c'est vrai Que les crises d'angoisse Je les Je les Je les souhaite à personne Et Je les souhaite vraiment à personne Ench'Allah 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 C'est pas C'est difficile à contrôler J'essaye de les contrôler Mais c'est vrai que C'est pas évident par moments Mais il y a une hal-shetane Donc Voilà Et On avance Voilà Il faut avancer Parce que si on reste dans ce Cet environnement d'angoisse Cet environnement de négativité Cet environnement de Plus en plus Ce qui se passe encore à l'extérieur Donc voilà Et Choper Vraiment les choses positives Choper Souriez Faites ce que vous avez envie Faites ce que vous aimez Faites Faites de votre vie En fait Un soleil Tout simplement Où il y a de la lumière Toujours C'est pas évident Mais il faut vraiment chercher Cette lumière Vraiment en vous Parce qu'il n'y a que vous-même Qui peut Décider de ce que vous avez envie Et c'est vous-même Qui peut Aller chercher Cette lumière Bien sûr Il y a les aides extérieures Psychologues Et compagnie Je suis pas contre Bien évidemment Si vous avez besoin Aller voir un psy Si vous avez besoin Aller voir Aller voir une personne De confiance Pour en parler Mais vraiment C'est vous Qui aura Le déclic Pour changer votre vie En fait Tout simplement Je vais m'arrêter Je vais m'arrêter là Parce que ça fait Vraiment 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 Longtemps Que je parle En tout cas J'espère que ça vous aura Éclairé C'est très intime Les filles Franchement C'est très intime Et puis voilà Tout simplement Je vais finir Mon café Parce que je crois Qu'il va refroidir Et mes petites biscottes En tout cas Charla Les vidéos vont reprendre Petit à petit Et voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A bientôt Et excusez-moi Pour cette vidéo longue Mais voilà Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Bye